... Bonjour, je suis actuellement au tribunal correctionnel où va s'ouvrir le procès du désormais célèbre Gangamarty. Je vous demande de vous taire. Je vous rappelle les principaux chefs d'acculpation. Les prévenus sont accusés d'activité terroriste. Ils ont tenté de détruire une enseigne de restauration rapide à l'aide d'une cocotte minute piégée. Les prévenus ont choisi de plaider non coupable... Objection, votre honneur ! ...sur les conseils de leur avocat, maître Weller. Ah oui, c'est vrai. Objection rejetée. Passons à l'audition des témoins. Euh, je suis Bumi, 29 ans, webdesigner à tétatoto.com. Qu'avez-vous à dire sur cette affaire ? Monsieur le juge, l'ACMI, c'est mon pote. Je le connais depuis au moins 17 mois. Il ferait pas de mal à une mouche tétée. Je suis sûr que c'est l'autre, là, sa meuf. Elle lui a complètement bobiné la tête. Elle est folle. Poursuivez, monsieur Bumi. Non, 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 non. En fait, non, non, je m'égourais. C'est pas elle, je... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur le président. L'ACMI est gentil, attentionné. Il est à l'écoute des autres. Vous ne voyez rien à lui reprocher ? Non, non, non. Enfin, si... Des fois, au bureau, l'ACMI urine sur la lunette des toilettes. C'est pas moi, c'est Bumi ! Ouais, ta mère à toi, t'as chopé la fièvre cafeteuse ? Oui, silence, je fais évacuer la salle. Mademoiselle, quel est le rapport entre cette lunette souillée et l'affaire que nous traitons aujourd'hui ? Mais je ne sais pas, monsieur le président. C'est maître Weller qui m'a demandé de dire ça. Maître Weller ? Monsieur le président, de cette vérité, deux fables feront loi, tant la chose en preuves abonde. Maître Weller, maître Weller a un petit mot pour la presse. Volontiers. Comme le dit si bien l'avocat de la Défense, qui n'est autre que moi-même, les accusés n'ont aucune chance de s'en sortir. Mais j'ai bon espoir. Nous étions au bord du précipice, nous avons fait un grand pas en avant. J'ai une semaine pour préparer ma plaidoirie, j'ai des arguments de poids, et je vise la jurisprudence. En toute modestie, bien sûr. Je donne donc rendez-vous à la vérité, mercredi prochain à 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !